Je vais vous dire bonjour déjà, merci d'être venu. Je vais vous prévenir tout de suite, c'est à peu près la deuxième fois de ma vie que je me sers de Mac OS X et j'ai tout installé hier soir parce que comme d'habitude à chaque présentation mon Linux me fait défaut et ne me laisse pas faire de présentation. Donc je me retrouve sous OS X, si vous voyez qu'il y a toutes les fenêtres qui s'en vont d'un coup, c'est normal, c'est que j'ai essayé d'utiliser un raccourci clavier de Linux. Donc mon nom c'est Stéphane Epardeau, je vais vous parler du langage de programmation CELON et on va essayer de faire une introduction au sujet qui soit un petit peu progressive et donc on va essayer de ne pas être brutal dans cette présentation. Donc on va commencer par un petit peu de self-promotion, on va parler de moi, on va vous présenter pourquoi, comment on a fait pour se retrouver avec un nouveau langage de programmation, tout le monde va dire mais encore. On va découvrir un petit peu ce langage de programmation, ensuite on va montrer les outils qui vont avec ce langage de programmation, une petite démo de ce langage puisque je crois qu'on peut vraiment dire c'est en avant-première, parce que c'est ma première présentation de CELON et c'est certainement la première présentation des outils qu'on a. On va un petit peu parler de la communauté qui travaille sur CELON et du futur du projet, futur à court terme en tout cas. Donc deux mots brièvement pour me présenter. Je fais partie de l'équipe Riviera Jug, des organisateurs de cet événement, vous m'avez déjà vu normalement. Je contribue depuis plusieurs années sur des projets open source tels que Rest Easy et plus récemment CELON. Et puis je suis aussi auteur de quelques projets open source comme JaxDoclets, des modules pour Play Framework ou Stamps.js. Et je suis donc contributeur à CELON depuis, j'ai regardé dans le guide pour rafraîchir ma mémoire, le 13 mai, ce qui correspond à peu près à un mois après le fait que CELON se soit fait slash doter. Donc je me souviens que, ouais, le site web, le fabuleux site web sur lequel est localisée toute la doc actuelle de CELON. Je me souviens quand j'ai vu cette annonce, je suis allé voir, j'ai été vraiment intéressé par le langage et donc j'ai contacté les mecs de l'équipe et assez rapidement, je me suis retrouvé à les aider à faire avancer ce truc, histoire que tout le monde puisse en profiter, tout le monde puisse venir nous aider s'ils ont envie. Et plus principalement, je m'occupe du compilateur et de CELONDoc, l'outil de génération de documentation. Donc pour expliquer un petit peu d'où vient CELON, c'est un langage qui a été principalement inventé par Gavin King de J-Boss Radat, qui est connu aussi pour être l'autorité d'auteurs de Hibernate, CIM ou CDI entre autres, avec de l'aide de ses comparses de J-Boss principalement au début, en tout cas Emmanuel Max, je pense qu'il y avait Pete aussi dans l'histoire, il a dû y avoir pas mal de fermentation avec les mecs de l'équipe. C'est un langage pour la JVM qui est dans l'esprit de Java, qui est un langage qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait faire évoluer d'un grand coup en avant, et pour l'entreprise. Donc en particulier, on a un certain nombre de buts dans CELOND, qui sont pas forcément par ordre de priorité, mais qui sont tous aussi importants les uns que les autres, c'est qu'on voudrait que ce soit un langage qui soit facile à apprendre, moins verbeux, tout en restant aussi lisible. On voudrait améliorer les garanties que le typage peut nous apporter, se débarrasser de tout ce qui peut être XML et supporter une syntaxe déclarative hiérarchique, qui est quelque chose qui est intégré au langage, promouvoir un style plus fonctionnel sans pour autant devenir un langage fonctionnel pur, et supporter la métaprogrammation, bien sûr, puisqu'on aime bien faire des frameworks, les gens aiment bien utiliser des frameworks, et la modularité, puisque ça c'est quelque chose aussi qui manque, et d'ailleurs qui va être ajouté dans Java 8, donc ça montre bien que c'est quelque chose qui manque. Donc on va découvrir un petit peu le langage, et on va essayer de faire ça en douceur. CELOND, c'est censé être un langage familier. Donc là, si je vous montre une classe qui est tout à fait banale, on a une classe rectangle avec deux propriétés, si vous voulez, en CELOND, on les appelle des attributs width and height, type integer, et une méthode, R&A. qui retourne l'air qui est la largeur fois la hauteur, en l'occurrence, sous forme d'entier. Quand on voit ça, a priori, normalement, si vous venez du monde Java, vous devriez être capable de dire ce que ça fait, à quoi ça sert, pourquoi il y a une classe, qu'il y a des propriétés, et qu'il y a une méthode. Bon, ce qu'on veut, c'est que ce qui n'est pas totalement similaire à Java, ce soit quand même intuitif à découvrir. Donc là, si je vous montre une vraie classe CELOND, on va voir qu'il y a des choses qui ont changé. En particulier, on peut voir qu'il y a un mot-clé shared qui revient un petit peu partout, ce qui est à peu près l'équivalent de public en Java. Mais comme il y a une légère différence sémantique, on ne l'a pas appelé de la même manière parce que sinon ce ne serait pas intuitif. Les gens se tromperaient dans leur assumption de ce que c'est. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'à droite du nom de la classe, là, on a une liste avec des paramètres qui ressemblent à des paramètres de l'appel à la déclaration d'une méthode. En l'occurrence, c'est les paramètres du constructeur. Donc là, ça définit qu'on a un constructeur de la classe rectangle qui va prendre des paramètres width and height et qu'on va les affecter directement aux propriétés avec width égale width qui prend ceux du constructeur. Donc, c'est les valeurs initiales qu'on va donner à nos propriétés. Quand on voit quelque chose comme ça, c'est quand même... Je pense qu'il ne devrait pas y avoir un gros doute sur qu'est-ce que ça peut faire. Il n'y a pas un gros moment en se disant que ce n'est pas possible, c'est du chinois. Bon. Alors, vous allez me dire, le constructeur, mais où est-ce qu'il est le constructeur ? Parce qu'on ne le voit pas. Bon. Le constructeur, en fait, c'est le corps de la classe. Donc, tout ce qui est initialisation, vous pouvez le mettre dans le corps de la classe. On part du principe qu'en général, les constructeurs, il n'y en a qu'un, dans la grande majorité des cas. Et donc, il n'y a pas de raison de faire compliqué quand on peut faire ça. Donc, le constructeur, on le met à l'intérieur du corps. Si vous voulez, là, ici, je vous montre une syntaxe. Bon. Le if, il choquera personne. Il y a un throw sans rien. Par défaut, throw, ça fait throw new exception. Bon. Il n'y a rien de magique. Donc, on voit les premières différences. C'est-à-dire, je vous ai dit, shared, c'est public. Mais le défaut, c'est-à-dire quand il n'y a pas shared, c'est scope private. C'est-à-dire que ce n'est pas comme package private en Java. C'est que tout ce qui est dans le scope de la déclaration va pouvoir le voir. C'est-à-dire que quand on est dans un package, tout le package va pouvoir le voir. Quand on est à l'intérieur d'une classe, tout ce qui est à l'intérieur de la classe va pouvoir le voir. Donc, c'est délimité. La visibilité est délimitée par le scope. Il n'y a pas de protected package et private qui sont des choses dont on arrive à se passer, en tout cas pour le moment dans Ceylon, jusqu'à preuve du contraire, et qui sont un petit peu plus compliquées que le modèle qu'on a choisi. Le constructeur, donc on l'a vu, est inclus dans la classe. Et on a vu, j'en ai même pas parlé, mais on a un type natural qui est en fait un entier, mais qui peut être que positif. Et les attributs dont j'ai parlé, qui sont l'équivalent des propriétés JavaBine. Et ce qu'on n'a pas remarqué sur les attributs, c'est qu'on a fait un pari dans Ceylon de dire que les choses, on essaie de promouvoir une programmation plus fonctionnelle, donc par défaut, les choses vont être immutables. Donc, si on veut pouvoir modifier ensuite, et si vous voulez, c'est l'équivalent de funnel par défaut en Java, si on veut pouvoir modifier les variables, il faut leur mettre une annotation qui s'appelle variable. Ça rend l'attribut mutable, mais par contre, pour bien souligner qu'on est en train de faire une affectation à un attribut qui est mutable, ce ne sera pas fait avec égal, ce sera fait avec le deux points égal. Pour que quand on fait une affectation, on sache bien, là on est en train de bouger quelque chose qui n'est pas une définition constante. Donc, la différence aussi avec Java, c'est que, en pratique, c'est exactement comme des propriétés JavaBine. C'est-à-dire qu'il y a les gateurs des setters dessous, et on peut les redéfinir dans une sous-classe. Ce qu'on ne peut pas faire en Java, à moins de faire des propriétés JavaBine. On peut aussi les rendre virtuels. Ici, je vous montre des exemples d'attributs. On a une classe attributes, on a un attribut n de type natural, comme on l'a vu tout à l'heure, un attribut i qui est variable, donc on l'affecte avec le deux points égal 2. On peut voir que dans le constructeur, on peut faire un i++ dessus, on peut changer sa valeur. Et ensuite, on a ce qui ressemble à une définition de méthode, mais ce que vous remarquerez, c'est qu'à droite du double i, il n'y a pas de paramètre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de paramètre, et là, c'est un getter. Donc on est en train de définir un attribut virtuel, double i, qui retourne un type naturel. Et en l'occurrence, on va retourner toujours le double de i. Et quand on veut un setter, ce sera le assign de double i qui va pouvoir affecter à i la moitié de double i. Si ce n'est pas un naturel, ce sera integer. Je parlerai des types primitifs, entre guillemets, tout à l'heure. Quand on a une syntaxe comme ça pour les constructeurs, la question que je me suis posée en premier, c'est comment on peut faire pour l'héritage ? Parce que, où est-ce qu'on met l'appel à super ? Donc là, je vous montre une classe point qui est en haut, qui a un xy, et puis, que j'aurais dû appeler peut-être point 2D, et en dessous, une classe point 3D qui a aussi un constructeur qui prend 3 paramètres, qui rajoute une dimension, et qui appelle le constructeur le super constructeur. Et en fait, on fait extends point, comme en Java, sauf que là, on peut passer directement les arguments au super constructeur. Donc on passe xy et on rajoute une propriété z. Alors, comment on peut faire maintenant pour faire une abstraction ? L'abstraction, bien sûr, on les supporte dans Ceylon, les classes abstraites, les interfaces, mais la différence de Java, on peut redéfinir non seulement les méthodes, mais aussi les attributs et les classes locales, pour faire un pattern de factory. Ce qu'il y a, c'est que, mis à part les classes, les méthodes et les attributs ne sont pas redéfinissables par défaut. Donc par défaut, ils sont final. Et on peut leur mettre deux annotations. On peut leur mettre soit l'annotation défaut, qui dit que, en fait, c'est une méthode qui a une implémentation, mais on peut la redéfinir, c'est-à-dire l'équivalent de ne pas la faire final en Java. On lui donne une implémentation par défaut. Ou alors une annotation formale, qui est à peu près l'équivalent de abstract en Java, qui dit que ça, c'est une méthode formelle, on n'a pas d'implémentation, vous allez être obligés de la redéfinir. Et quand on fait une redéfinition, par contre, d'une méthode, on va être obligés, en Java, quand on veut être sûr qu'on est en train de redéfinir une méthode de la superclasse et que le compilateur, on veut qu'il nous dise là, tu t'es trompé, c'est pas les bons paramètres ou c'est pas le bon nom de méthode. Fais attention, t'es pas en train de redéfinir une méthode. On est obligés de mettre la notation at override. Et en l'occurrence, ça fait partie des bonnes pratiques que tout le monde est quasiment obligé de suivre parce que ça sauve la vie dans de nombreux cas. Quand on implémente une interface, on veut être sûr qu'on implémente la bonne méthode, qu'on surcharge la bonne méthode. Et donc là, ce keyword n'est pas optionnel. On est obligés de mettre une annotation actuelle pour dire je suis en train de redéfinir, je veux que le compilateur me dise tu t'es planté, t'es pas en train de redéfinir. Et il n'y a pas de surcharge. Alors il n'y a pas de surcharge, tout le monde va dire mais, d'ailleurs on me l'a déjà dit plusieurs fois, on veut la surcharge. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'on peut s'en passer et en général, on veut s'en passer. Donc je vous montre ici une classe abstraite, qui ressemble, donc on lui donne un petit keyword pour dire que c'est une classe abstraite. Et puis ensuite, on a une méthode qui est annotée avec formale pour dire que c'est une méthode abstraite. Elle n'a pas de corps, il va falloir la redéfinir. Et en dessous, un attribut, remarquez que c'est string sans les parenthèses, donc c'est un getter, qui est actuel parce qu'il redéfinit un attribut qui est défini dans le type objet en Ceylon et qui est par défaut, puisqu'on est en train de donner une implémentation qu'on veut pouvoir laisser redéfinir plus bas. Et alors, ce qui est un petit peu magique ici, c'est que nous on l'a appelé, en fait on a fait un mapping directement puisque ça compile vers la JVM, un mapping directement de la méthode toString vers un attribut en CeylonString et en pratique, ce sera compilé vers la méthode toString et donc ce sera complètement interopérable. On définit ensuite une sous-classe de ça qui prend dans son constructeur un côté, donc on va avoir un carré, et pour l'air, il va redéfinir la méthode RA qu'il est obligé de redéfinir puisqu'elle n'a pas d'implémentation par défaut. Donc on la note avec actuel, qui est équivalent de hat override. On définit cette méthode et puis on redéfinit quand même l'attribut String parce qu'on trouve que ce n'est pas assez spécifique. Et donc là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on est en train de redéfinir une propriété l'équivalent d'un fil dans Java, un attribut qui est un attribut normal qui était défini plus haut par un getter. On voit bien qu'on peut surcharger, on peut redéfinir un getter par un non-getter et une propriété normale par un getter. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Bon, et alors la surcharge. Comme ça, je vais peut-être éviter les questions tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas de surcharge et pourquoi on peut s'en passer ? La surcharge, c'est utilisé habituellement pour, en gros, deux grosses utilisations. C'est-à-dire, on veut avoir des paramètres optionnels. Vous allez définir une méthode qui prend un paramètre et puis après, vous vous rendez compte que, ah zut, mais de temps en temps, moi, je voudrais bien en passer deux parce qu'il y a quelque chose. Mais par défaut, le deuxième, il sera toujours à false. Donc, je vais faire deux méthodes. Alors, la première qui prend un seul et l'autre qui en prend deux. Alors, c'est pour les paramètres par défaut. Bon, les paramètres par défaut, il se trouve qu'on les supporte dans ces mêmes. Donc ça, déjà, cette utilisation, on n'en a plus besoin. On supporte même les invocations avec les noms paramètres. On peut dire, j'invoque une méthode et puis, tel paramètre, le paramètre A, il va valoir tant. Le paramètre C, il va valoir tant. Et on les met dans n'importe quel ordre. Bon. Une autre des utilisations de la surcharge, c'est pour agir sur plusieurs types de paramètres. Si vous prenez, par exemple, le pattern visiteur, vous allez avoir une méthode par sous-type de la classe nœud. Bon. Alors, ce qui se passe avec ça, c'est que c'est un petit peu un abus de langage. On utilise le même nombre de fonctions pour tous les sous-types et, en général, on redéfinit aussi pour le supertype. Donc, vous allez avoir une méthode qui agit sur le supertype et ensuite, une méthode par sous-type. Et si vous rajoutez un nouveau sous-type dans la définition de votre arbre, vous n'allez pas vous rendre compte au linking que vous avez oublié de rajouter la méthode qui se charge de ce sous-type. Et donc, vous allez appeler la méthode du supertype. Et ça ne va pas passer. En fait, la surcharge, c'est, si vous voulez, une des analogies qu'on peut utiliser pour la surcharge, c'est que si on prend ça à l'extrême, on peut faire aussi la surcharge de champ. On pourrait, en Java, on pourrait dire pourquoi pas autoriser que tous les champs aient le même nom, f. Et on les différencie par typage suivant le type. Si le champ f est de type string, alors j'utilise celui-là. Si le champ f, on s'attend à avoir un int, j'utilise celui-là. Bon. Mais c'est la même chose pour les méthodes. On n'est pas obligé de toutes les appeler avec le même nom. Donc, pour revenir aux paramètres par défaut, en CELUN, comment on fait pour définir des paramètres par défaut ? Dans la liste des paramètres, on leur donne une valeur par défaut. On dit width et height, si on ne les donne pas, width c'est 2, height c'est 3. Donc là, ensuite, ce que vous voyez en dessous, c'est que dans la méthode, on définit deux variables, rectangle et rectangle 2. Le premier, on fait un appel au constructeur. On s'est rendu compte que, enfin, comme il n'y a pas d'ambiguïté en CELUN entre les noms de type et les noms de méthode, on n'est pas obligé de mettre new, puisque les méthodes commencent toujours par un lowercase et les types commencent toujours par un uppercase. Donc là, c'est un appel au constructeur de rectangle. Avec les deux valeurs par défaut, on va avoir un rectangle avec width égale 2 et height égale 3. Et pour le deuxième, on fait un appel avec des curly brace qui nous permettent de nommer les paramètres. Donc, si on veut aussi parler du pattern de visiteur avec le sous-typage, en général, quand on donne des noms de méthodes qui sont meaningful pour tous les sous-types, ça permet déjà de ne pas avoir de problème d'ambiguïté. On est exactement sûr de ce qu'on est en train d'appeler comme méthode. Et en plus, ça permet aussi de faire une méthode en CELUN dans laquelle on peut faire un switch sur tous les sous-types qui nous intéressent. Le compilateur va se charger de nous dire, écoutez, là, ce switch, je ne vous le compile pas parce que vous n'avez pas pris tous les sous-types de ça. Donc, vous allez avoir des cas qui sont manquants, je ne vais pas vous laisser faire. Bon, quand on a un else, en l'occurrence, ça passe, mais on peut lisser tous les sous-types. Oui, si on a le else, on a un même pour les sous-types. Oui, voilà, d'accord. Oui, mais on peut ne pas mettre le else. Dans ce cas-là, on a une garantie forte. On va parler un petit peu donc des interfaces. On a les interfaces comme en Java et ici, je définis donc une interface figure 3D qui est un petit peu la 3D pour les pauvres parce que je n'ai pas voulu sortir des formules compliquées que de toute façon, je ne connais pas, à la différence de Florian qui lui a réussi à les sortir dans sa démo sur Dart. Donc, on définit, c'est dans le même sens qu'en Java, les interfaces sont, par défaut, toutes les membres sont abstraits et publics. donc, on a la charte formale, on a l'air, la profondeur et le volume. On va définir un cube et un cylindre qui vont être, enfin, c'est de la fosse 3D, c'est de la 2D avec une profondeur. Et on va redéfinir, donc on va être obligé d'implémenter l'air, l'attribut r, l'attribut profondeur et l'attribut volume. Et il se trouve qu'on le voit assez rapidement, il y a souvent des cas, et ça a dû vous arriver, où, ben, quand on définit une méthode dans une interface, quasiment tout le temps, l'implémentation, ça va être la même. Là, en l'occurrence, le volume, dans ce cas simpliste, c'est toujours l'air par la hauteur. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On veut vouloir, on voudrait vouloir mettre une méthode avec une implémentation dans l'interface. Bon, il se trouve qu'on peut le faire en Ceylon. Alors, il y a toujours, à ce moment-là, des gens qui vont dire, bon, mais l'héritage multiple, moi, on m'a élevé au grain, on m'a dit, on l'a vu dans C++, c'est le mal absolu, l'héritage multiple. Pourquoi vous, vous le faites, si c'est le mal ? En l'occurrence, ça peut être le mal, mais nous, on a une forme d'héritage multiple qu'on appelle souvent par mixine, même s'il y a 10 000 types de mixine différents dans la nature, où on n'a pas les problèmes qui sont liés à l'ordre d'initialisation, puisque nos interfaces n'ont pas d'État, elles n'ont pas de constructeurs, elles ne peuvent pas avoir de champs qui ont des valeurs qui sont initialisées à l'initialisation de la classe, donc on n'a pas de problème d'ordonnancement de l'initialisation et de savoir quel est le super type de machin, de pouvoir appeler super dans une super interface et d'être sûr que c'est vraiment la super interface et pas une interface qui est à côté, parce que quelqu'un l'a implémentée suivant l'ordre d'implémentation des classes d'en bas, donc on n'a pas de surprise. et quand on a des cas qui sont ambiguës où par exemple on hérite de deux interfaces qui définissent la même méthode, on oblige à ce que la classe qui implémente la méthode qui est définie dans deux interfaces différentes la redéfinisse pour lever l'ambiguïté. Dans ce cas-là, on est sûr que l'appel va être résolu correctement. Donc une des choses aussi auxquelles on a beaucoup tenu dans ce langage, c'est la régularité. Donc ici, sans avoir à lire absolument tout, vous voyez qu'on peut définir des attributs, des méthodes, des interfaces, des classes, que ce soit au niveau du package, top level si vous voulez, ou alors dans une classe, ou alors dans une méthode. Donc la syntaxe est régulière dans le sens où on arrive à déplacer en général une définition, il n'y a pas une syntaxe spéciale pour faire des machins à l'intérieur de quelque chose ou à l'extérieur de quelque chose. Bon. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des types primitifs, je vais vous donner quelques petits exemples. comme la plupart des nouveaux langages, on n'a pas de vrai type primitif, tous les types sont des objets. On n'a pas des cas spéciaux qui sont codés dans le compilateur pour dire qu'on va avoir des choses spéciales. Donc bien sûr, on a les entiers qu'on représente toujours avec un signe plus ou moins pour bien faire la différence entre les naturels qui eux sont positifs. Donc là, on a un naturel N. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut appeler une méthode dessus. on a les flottants, on a les tableaux. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'à droite, on ne déclare pas le type du tableau de la séquence parce qu'on a l'inférence de type. On a aussi des intervalles qui nous permettent de créer des séquences aussi. On a les booléens qui en fait, sont une implémentation de type énuméré, de case class, si vous voulez, si vous en avez déjà entendu parler. On a les types objets, donc les types cube avec un appel au constructeur et on a l'inférence de type de retour d'une fonction ou d'une valeur. On peut dire value, si on annote un attribut avec value, le type est automatiquement inféré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de pratique en Ceylon ? C'est, on peut dire adieu à tout ce qui est null pointer exception. Ça, c'est la grande mode en général quand on exécute une appli, c'est qu'on passe un petit temps au début à virer tout ce qu'on voit au fur et à mesure. On a fait le pari en Ceylon de dire qu'en fait, tous les types par défaut, quand on a un type qui est un type intégral, par exemple, ne peut pas contenir nul. Ce n'est pas possible. Si on veut qu'il contienne son type ou nul, on est obligé de mettre un point d'interrogation à la fin. Donc là, si je veux définir une méthode cube ou pas cube, qui en l'occurrence retourne nul, donc là, c'est assez sûr, mais le type de retour c'est cube point d'interrogation, c'est cube ou nul. Et ensuite, quand je dois l'affecter à une variable, je suis obligé de définir la variable comme étant cube point d'interrogation, si je n'utilise pas l'inférence. Et après, si j'utilise des attributs donc cube point ra de cet objet, le compilateur va me dire non, non, je ne peux pas te laisser faire ça parce qu'il peut y avoir nul là-dedans. Ce n'est pas possible. Donc on peut faire un if si cube existe, s'il n'est pas nul en fait, alors, là vous voyez que je n'ai pas redéfini ma méthode, automatiquement, dans mon scope, le type de cube a été affiné et est devenu cube et non pas cube ou nul. Donc je peux y accéder dans le scope de mon if. Évidemment, on a encore des façons un petit peu plus simples d'utiliser les valeurs. c'est on a l'opérateur ternaire qui a été amputé d'une branche. Point interrogation. Donc ça nous permet de dire cube 2, ce sera le retour de cube ou pas cube ou alors, si ça retourne nul, ce sera cube de 3. Ça, c'est présent en groovy, toute façon, il me semble, donc ce n'est pas non plus une nouveauté. On peut avoir aussi une affectation conditionnelle. On va avoir un cube ou un pas cube, un md cube, peut-être qu'il y a un cube, peut-être que non. Et en l'occurrence, si je fais point interrogation égal, c'est que si il n'y a rien dedans, alors je mets un cube 3, sinon je le laisse. On peut avoir aussi un accès qui est sûr au niveau du nul, c'est le point interrogation point. Il me semble qu'il y a la même chose en groovy aussi. Si on fait, si maybecube est égal à nul, alors ça retourne nul, sinon ça retourne aria. Aria, c'est quel type ? Natural. Donc le type de retour, c'est forcément natural ou nul. Natural point interrogation. On a la même chose avec les accès. Admettons que j'ai une méthode qui retourne une liste, donc une séquence de cubes, ou alors rien du tout. Je peux accéder au tableau avec un point interrogation et puis les square brackets pour dire je veux l'élément 2, sauf si le cube, la liste est nul, et dans ce cas-là, je vais avoir encore un cube ou nul. Donc on voit que les garanties du typage de savoir si c'est quelque chose ou rien du tout sont propagées à chaque fois, sont sauvegardées. Puisqu'on a vu un petit peu les tableaux, on va parler un petit peu des listes et des séquences. Comment on peut s'en sortir avec des listes en Ceylon ? Donc on ressort la méthode qui nous envoie une liste de cubes. Si on veut accéder au premier élément de la séquence, il faut être sûr que la liste n'est pas vide. Donc, encore une fois, c'est un petit peu comme existe, c'est quand on est dans un if avec notre nonempty, on raffine le type de liste. Là, on est sûr que c'est une liste qui n'est pas vide, qui a au moins un élément, et donc on peut accéder au premier élément. On a bien sûr l'itération avec le for each. Donc pour tous les cubes de la liste, je veux afficher cube.string, et si j'en ai pas, alors j'affiche nos cubes. Sinon, on est obligé de faire des cas particuliers, des cas spéciaux, c'est toujours un petit peu tordu. On peut également faire une itération sur les membres d'un intervalle. Donc de plus 0 à plus 10, je veux afficher tous les entiers. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, pour l'affectation, on a l'inférence du type, on n'est pas obligé de redupliquer le nom du type à droite pour avoir une séquence de nombres 1, 2, 3. On peut aussi accéder à des sous-listes. Donc c'est l'opérateur slice. On va avoir les nombres de 1 à 2, c'est-à-dire le premier élément, le deuxième élément du tableau. On peut avoir aussi des slices long-bornés. Donc je veux tous les nombres à partir de l'index 1 jusqu'à la fin. Et on peut aussi faire un spread de méthode. Je veux appliquer la méthode successeur à tous les éléments du tableau numbers. Donc là, on va avoir tous les successeurs, on va avoir 2, 3, 4. On va parler un petit peu des exceptions pour dire principalement qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Sauf qu'on a viré les exceptions déclarées qui, enfin, je pense que ça a été quand même quelque chose que tout le monde a remarqué, c'est que les exceptions déclarées, en général, ça nous embête plus qu'autre chose. Donc on peut les mentionner dans la doc, et même c'est plutôt encouragé de les mentionner dans la doc. Mais sinon, les exceptions sont tous l'équivalent de runtime exception en Java. Sinon, c'est très similaire à Java OC avec la différence, on l'a vu au début, qu'on peut avoir un throw sans rien, donc il va faire un throw exception par défaut. Et on a le try-catch avec ressources qui permet d'automatiquement ouvrir et fermer une ressource à la fin de Java, comme en Java 7. On a 2 types de ressources. On a un type qui est une interface closable. Donc là, si je fais... J'implémente un fichier, mettons, avec une méthode open, et puis, comme je satisfais l'interface closable, je dois redéfinir la méthode close, et je vais définir une méthode write pour écrire sur un fichier, et puis en l'occurrence, dès que je vais essayer d'écrire, je vais lever une exception. Donc je crée un nouveau fichier, en dessous dans la méthode exception, je crée un nouveau fichier dans F, je l'ouvre, et ensuite je rentre dans le try avec comme ressource F, ce qui me garantit que dès que je vais arriver soit dans le catch, soit dans le finally, soit sortir du try, s'il n'y a aucune de ces deux clauses, la méthode close va être appelée. Il n'y a rien de magique, c'est la même chose qu'il y a dans Java 7. On a, je vais vous parler un petit peu des opérateurs, sans m'étaler là-dessus. Il y a quasiment la même chose qu'en Java, mais certains des opérateurs sont polymorphes. En fait, quasiment tous sont polymorphes. C'est-à-dire que par exemple, égal égal et différent égal, ça appelle la méthode equals, qui est définie par l'interface equality, qui est en l'occurrence une interface qui est implémentée par l'objet au top level, donc tout le monde l'implémente. Plus petit qu'eux, ça va appeler la méthode smaller than sur l'interface comparable. Et pareil pour plus plus, qui va appeler successeur sur ordinal. Donc c'est possible de redéfinir des opérateurs, c'est possible de les redéfinir. Par contre, la liste des opérateurs et le polymorphisme, c'est-à-dire le mapping qu'il y a en tout cas sur opérateur VR type et non de méthode est fixe. Et on ne peut pas utiliser de symbole comme nom de méthode. Donc ça, ça garantit quand même que dans l'implémentation de vos classes, il n'y ait pas de surprise avec des opérateurs que personne n'aurait jamais vus et ne pourrait pas tout de suite savoir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cet opérateur. Il n'y a pas de surprise, la liste est fixe, comme on j'avais finalement, sauf que les opérateurs appellent de vraies méthodes qu'on peut vraiment redéfinir. Donc le sous-typage énuméré, c'est une façon de limiter. Alors voilà, je vous parlais brièvement du sous-typage énuméré parce que je l'ai mentionné tout à l'heure pour Boolean. Ça permet de définir une classe et de lister dans la définition de la classe toutes les sous-classes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ça devient exhaustif. Si je définis la classe Boolean, je veux dire qu'il y a seulement la classe true et la classe false qui peuvent la redéfinir. Donc en l'occurrence, ça garantit, ça permet de pouvoir faire un switch qui est sûr sur ces trucs. Si on prend encore comme exemple la classe noe qui peut être, donc là on voit le off, branch ou leaf, ça dit qu'il y a seulement la classe leaf qui peut étendre cette classe ou la classe branch. Donc ensuite on va avoir leaf qui est extends node et branch qui est extends node. ça permet de faire un switch qui est safe où le compilateur va nous dire écoutez, là vous n'avez pas tous les cas, ce n'est pas possible. Ou alors vous en avez un qui ne peut pas du tout être un sous-type de ça. Voilà. Donc parlons un petit peu de typage, j'ai gardé ça pour la fin parce que le typage en général c'est ça qui fait fuir les gens et je voulais quand même montrer qu'en Ceylon on peut faire beaucoup de codes sans rentrer dans les mathématiques du système de type. Mais il y a quelques types que vous allez sans doute vouloir vouloir voir puisque c'est des choses qui sont assez pratiques et qui ne sont pas compliquées à comprendre. En premier lieu, les types union. Type union, c'est un type qui va nous permettre de faire contenir des valeurs de plusieurs types dans une variable. C'est à dire que on va avoir une variable, on va dire cette variable, dedans j'ai soit un type A, soit un type B, soit un type C, etc. Je ne sais pas trop, je vais avoir une pomme ou une orange ou du fromage, je ne sais pas, mais je veux pouvoir le mettre dedans. Et avant de pouvoir appeler des méthodes qui sont spécifiques à l'un de ces types, il va falloir vérifier. Donc le compilateur va vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi. En l'occurrence, le coup du point d'interrogation que je vous ai montré tout à l'heure, c'est uniquement un alias pour dire c'est soit le type, soit nothing. Nothing qui est le type de nul. Donc ici, je vais vous faire une classe pomme sur laquelle on peut appeler une méthode manger et une classe poubelle sur laquelle on peut appeler une méthode valageuté. Donc là, je définis une séquence, je montre la syntaxe pour le générique qui est la même en Java, donc on fait square brackets. Donc on a soit des pommes, soit des poubelles dans cette séquence et on le voit à droite dans la liste de ma séquence, j'ai une pomme et puis une poubelle. Et ensuite, je vais définir une variable box dans la liste de mes boîtes qui est encore une fois soit de type pomme, soit de type poubelle. Ce qu'on voit après, c'est que je peux faire box.string puisque l'attribut string est défini à la classe de base object, donc forcément, ils ont tous ça, je peux l'appeler. Par contre, si je veux appeler eat, manger sur la boîte, je suis obligé de vérifier est-ce que c'est une pomme ou pas. Donc si c'est une pomme, alors le type va être automatiquement affiné box à l'intérieur de ce if va avoir le type pomme et plus le type pomme ou poubelle est de la même façon pour garbage. Et ensuite, il y a le pendant de ces types unions, c'est le type intersection, je crois qu'il va falloir que j'active sur la suite, qui est en fait la somme de deux types. les deux types sont pleinement satisfaits. Je veux être sûr que cet objet est à la fois du type A et du type B. Bon, je donne encore un exemple. On va avoir un type qui est nourriture, qu'on peut manger, un type qui est boisson, donc une interface qu'on peut boire. Et tout le monde sait que quand on s'est tapé une bonne Guinness, on a à la fois mangé et bu. C'est nourrissant. Donc elle satisfait à la fois l'interface food et l'interface drink. On a redéfini les deux méthodes. Et quand on veut définir un type qui ne soit pas spécifiquement une Guinness, mais qui soit quand même quelque chose qu'on peut à la fois manger et boire, il peut y avoir autre chose qu'une Guinness qui satisfasse ce type. Il peut y avoir des cocktails particulièrement lourds, ou des smoothies par exemple. On définit le type, on dit que le type c'est food et drink, et on peut appeler à la fois la méthode drink et eat sur ce type, puisqu'elle a les deux types. Il y a beaucoup d'autres features dans le système de type de Ceylon. On peut définir bien sûr des paramètres de type, on peut donner des contraintes hautes ou basses pour dire il faut que ça satisfasse ou que ça étende telle classe. On peut énumérer comme on l'a vu tout à l'heure en disant les sous-tips doivent être obligatoirement ça ou ça. On peut mettre une contrainte de type, on doit dire que ce type doit forcément être du même type que moi. et même des types paramètres qui permettent de dire je veux être paramétré par un type fou, et que ce fou est un constructeur qui prenne une string, param, et donc je vais pouvoir invoquer le constructeur de ce type, même si je ne le connais pas. On a les annotations de variances qui permettent de dire ce type doit être forcément contrat ou covariant. Après le compilateur va vérifier que vous n'êtes pas en train de faire des bêtises. séquences de paramètres de type et la réification qui est quasiment le premier what the fuck qu'on a en java quand on a les paramètres de type en java et qu'on se dit mais on n'arrive pas à faire un instance off avec... Comment ça se fait ? Le temps presse, je ne vais pas vous parler du reste. les singleton, les classes anonymes, les introductions qui permettent de rajouter des méthodes aux interfaces, le type des méthodes et des attributs qu'on peut passer en paramètres, les clôtures, l'application partielle, les annotations, les alias de type, le métamodèle d'interception, puisque là c'est quand même quelque chose de... c'est un overview. Je vais vous parler quand même brièvement de la modularité, parce que la modularité c'est quand même un aspect très important de Ceylon, de la même manière que... enfin pour les mêmes raisons que c'est important dans Java 8, c'est important dans Ceylon. On peut... on dit que chaque unité de code, c'est-à-dire chaque fichier .cylon, fait partie d'un package. Chaque package, on peut affiner sa déclaration avec un package .cylon qui est une déclaration package dans le langage. Il n'y a pas un DSL, il n'y a pas un métamodèle spécial avec... C'est vraiment... on peut définir un package en faisant des appels au langage qui sont dans le langage Ceylon, pour définir le partage, est-ce que ce package est exporté du module ou pas, la licence, la doc. Chaque package fait obligatoirement partie d'un module qui, encore une fois, peut être défini dans module.cylon. Donc c'est l'équivalent du package info et module info en Java 8, où on peut définir le nom, la version, les dépendances vers d'autres modules, les méthodes qu'il faut appeler quand le module est initialisé ou quand il est exécuté. La distribution des modules se fait dans les repositories façon Maven puisqu'il n'y a pas non plus dix mille façons de réussir à organiser les repositories. Évidemment, comme on a envie de voir la différence entre un jar qui est un petit peu bête et un jar de Ceylon qui aura un petit peu plus d'infos sur ce que ça exporte. Donc on produit des packages.car. Le source va être packagé automatiquement dans les points src, la doc dans module doc. Et les outils, c'est-à-dire pas un outil de build quelque part, les outils eux-mêmes, c'est-à-dire le compilot, l'outil qui fait la java doc, le plugin Eclipse, la runtime, gèrent les dépendances. Et la génération de ces dépendances. C'est-à-dire que le compilot, il ne va pas produire un point classe, il va produire un point classe qui est dans un point car qui est au bon endroit. On lui dit, produit-le dans ce repository, il va le produire là. Pareil pour les sources et la doc. Donc ça, ça va être à jour, il n'y a pas deux phases. On va parler brièvement des outils, puisque depuis tout à l'heure je vous parle du compilateur. Donc on a un compilateur qui s'appelle Ceylon C, qui prend du code Java ou Ceylon et qui produit directement un point car, comme je vous le disais tout à l'heure. Ceux qui connaissent Java reconnaîtront les noms qui sont assez implicites. Donc le lanceur Ceylon qui exécute un module. On lui donne un nom de module et une version, il va la chercher s'il le faut ou s'il n'a pas. Le documentaire CeylonDoc, CeylonD qui génère la doc et le plugin Eclipse. Maintenant on va passer à une petite démo, puisque hier j'ai eu un update frais à minuit qui m'a rajouté les features qui allaient bien dans le compilateur. Donc je vais vous montrer le plugin Eclipse qu'on a pour Ceylon. On a un plugin Eclipse, voilà. On peut définir une classe, on va l'appeler autrement peut-être, on va l'appeler Hello. Une classe Hello. Alors, ça, ça fait partie des surprises que j'ai avec le Mac. qui va prendre en constructeur un nom. Et puis on va faire une méthode qui va afficher ce nom. Voilà, c'est pas ça, c'est ça. Ensuite, on va faire une méthode, on peut l'appeler main, on peut l'appeler n'importe comment en fait. Une méthode qui ne prend pas de paramètres. Et qui va instancier donc, qui va instancier quoi ? Hello. Qu'est-ce qu'on peut lui passer comme paramètre ? Une chaîne. Voilà, name. Donc, on va me dire bonjour, on va voir s'il est polling. Compléteur, il est un petit peu optimiste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire dire ? Alors, normalement, voilà, elle n'est pas publique. Ah, ça c'est, voilà. Bien sûr, le Finder, c'est exactement ce que je voulais. Merci Mac. Et donc, le truc qu'on m'a rajouté hier, normalement, je peux directement sans aller au compilateur qui a la ligne de commande. Alors, normalement, voilà, c'est pour ça. Ouais, d'accord, c'est exactement ça. C'est que c'est pas shared. À mon avis, c'est ça. J'ai découvert à minuit et demi ce truc. Donc, on ne voulait pas si... Voilà. Bravo. Donc là, ce que vous ne voyez pas qui est derrière, c'est qu'on a un appel au compilot. J'avais noté la ligne de commande, mais en fait, je ne vois pas bien pourquoi je vous le montrerai, parce que c'est quand même chiant. Donc, on fait un appel au compilot avec Ceylon C. On lui dit, les sources sont là. Le repository de destination, c'est dans build. Et je veux que tu me compiles tout ce qui est dans le package Ceylon. Et donc, lui, il va compiler, il va générer le car. Et ensuite, on appelle Ceylon. Normalement, on devrait lui donner le nom du package et la version. Il devrait le trouver automatiquement. Mais ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va venir dans la semaine qui vient. Donc, pour l'instant, on lui donne le classPaf. Parce que derrière, il peut lancer du code Java aussi. Et le nom de la classe. Et il nous le lance. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait ça derrière. Ce qu'il y a, c'est que... Donc, on a un plugin Eclipse qui est quand même bien avancé. On peut voir ici que si on se plante de nom de méthode, bon, il va nous le dire. Il va nous dire que la référence était bien high. Si on fait... Alors, c'est pareil. Je vais vraiment mal foutre le Mac. Mais je pense que normalement, je peux... Voilà. On a renommé, ça marche. On peut aussi faire... Il y a du refactoring qui est supporté. Il faut juste que je le trouve. Extract value. C'est ça. Allez, hop. Ça, je vais me le mettre dans une valeur. Voilà. Et puis, en fait, non. Je pense que... Je pense qu'en fait, ça suffit pas. Je pense que ce truc, vraiment, je vais réussir à m'en servir un petit peu mieux. Donc, je vais me trouver... M'en faire une fonction. Donc, le plugin, il est pas mal avancé. Il est fait par un des mecs de l'équipe qui s'appelle... Évidemment, c'est à ce moment-là que mon nom, son nom m'échappe. Je l'avais dans la tête depuis tout à l'heure, qui s'appelle David. En tout cas, ça, c'est sûr. Festel. Voilà. Qui travaille pour Cerly. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de fonctionnalités de l'IDE qui sont supportées. Et alors, ce qui est beau dans notre archi, pour le moment, c'est qu'on a découpé les choses en beaucoup de composants. C'est-à-dire, on a un composant qui est le type checker, qui s'occupe de prendre du CELON, de le parser, de vérifier que tout le système de type fonctionne. Et ensuite, on a un autre composant qui est complètement débranché, qui est le back-end du compilateur, qui permet de prendre ce modèle-là et de générer du code Java. Enfin, du bytecode, en l'occurrence. Et de faire le package et tout. Ce qui fait qu'en fait, au niveau du plugin Eclipse, la seule chose qu'on a eu à faire, c'est brancher les deux. On a le type checker qui va nous faire toute la coloration syntaxique, qui va nous faire toute l'analyse de type, toutes les warnings. On va pouvoir décorer la fenêtre de l'IDE. Et ensuite, hop, on appelle une fonction vers le module du compilo qui, lui, va se charger de compiler. Ce qui fait qu'en fait, faire un autre plugin pour IntelliJ, par exemple, ou un autre IDE, c'est complètement trivial. La seule chose qui change, c'est comment on fait pour afficher des couleurs dans l'IDE et comment on fait pour afficher des messages d'erreur dans l'IDE. L'appel au compilo, l'appel au type checker, c'est en dehors. C'est standard, il n'y a pas à refaire. On ne réimplimente pas un compilo pour faire un truc comme ça. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que Ceylon, à la base, il y a une spec. Ce n'est pas un type, c'est l'équivalent, si vous voulez, du Java Language Specification, mais pour Ceylon, ce n'est pas un wiki quelque part où on a de la documentation. De toute façon, on a aussi ça, mais la référence à la base, c'est quelque chose de beaucoup plus formel qu'une spec, qui définit tout. Je peux vous montrer aussi l'outil CeylonDoc, qui a été fait à peu près un jour. Il n'est pas très joli, mais qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on a dans le package CeylonDoc.Language. On a des attributs. On a Process, par exemple, qui représente les arguments de la JVM qui ont été passés à l'exécutable. On a la valeur Nothing. On en parlait tout à l'heure, False et True. On a des méthodes. On a une méthode qu'on a appelée Print, qui est une méthode globale, qui prend une ligne. On a des interfaces en dessous. On a les types. String implémente un certain nombre d'interfaces, un certain nombre d'attributs. On a la CeylonDoc, qui est générée par des... qui n'est pas dans les commentaires, mais qui est dans les annotations. Et on a... Alors là, par contre... Je peux montrer ? Je peux montrer ? Non. Non, non. Franchement, non. Je ne peux pas. Je révolue, mais je ne peux pas. C'est une annotation. Donc, en fait, on dit au-dessus de vos types, vous mettez Doc, et ensuite la chaîne de caractères qui représente la doc. et ce sera directement inféré. Donc, vous pouvez mettre aussi des annotations. Si vous voulez, on a vraiment donné un vrai type à tout ce qui est taglettes en JavaDoc. En JavaDoc, vous allez un commentaire, puis vous allez « at » quelque chose, « at author », « at machin ». C'est devenu des vraies annotations qui sont typées. On voit quand on se plante, et en général, c'est pratique. Je peux vous montrer aussi le site du langage Ceylon, qui n'est pas encore public. Et on m'a bien dit de vous dire que le CSS que je vais vous montrer là, qui est tout vert, tout pas beau, qui a été fait par ma fille de 4 ans, est temporaire. On attend d'avoir les graphismes, voilà. Donc, on m'a dit « le montre surtout pas sévère ». Voilà. Donc, on a un site. Elle est très forte. Elle est particulièrement fière du petit bateau qu'elle a fait avec moi, Swingscape. On a donc beaucoup de docs sur ce site, qui n'est pas encore public, mais qui le sera incessamment sous peu. On a un tour de Ceylon où on va montrer tout point par point, comment on fait pour apprendre. On a la référence du langage. Voilà. On a mis des petites annotations. Attention. Ça, ça ne va pas être supporté dans la première version. On a tous les opérateurs, les docs. Qu'est-ce que ça fait, l'opérateur ? Hop. Exclamation égale. Voilà. On s'en sert comme ça. Il y a du polymorphisme, machin. On va montrer la tête des... Non, ce n'est pas du tout celle-là de tête que je veux montrer. D'ailleurs, je ne sais pas comment on revient en arrière. Voilà. La tête des mecs, donc ça, c'est le coupable principal. Et après, ça, c'est les autres, dont un des coupables qui est présent dans la salle. Ça, c'est ma belle tête, ça. Et en dessous, voilà, d'autres mecs qui contribuent à... John Doe. John Doe, il ne travaille pas pour ça. On tenait à le dire, parce que vraiment, ce mec-là, il a fait n'importe quoi dans d'autres projets. On n'en voulait pas. Donc, si on retourne... Voilà. J'ai réussi à faire une démo. J'ai brièvement parlé de la communauté. On va en parler un tout petit peu plus vite. La communauté n'est pas publique dans le sens où vous ne pouvez pas tout de suite savoir qui c'est exactement. Mais elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on a voulu se concentrer avant la première release publique, parce que ça n'a pas de sens de s'affoler devant tout le monde alors qu'on n'a encore rien relisé de façon publique. Mais par contre, si vous voulez contribuer, c'est ce que je fais depuis le début, moi, c'est ouvert. Vous nous contactez et vous nous aidez et ce sera génial. Il y en a quelques-uns, donc, de Red Hat, comme Gavine et Emmanuel, qui sont là depuis le début. Il y a des nouveaux comme moi ou TACO qui venons de nous faire embaucher. Et il y a beaucoup de volontaires qui nous ont aidés, dont je parlais tout à l'heure de David Festal de Cerly, qui est une boîte de services française. Les Français, on est trois, je crois, dans l'équipe. On truste complètement le projet. Mais je vous encourage à venir. Plus on est Français, plus on pourra faire du lobbying pour que le Channel soit officiellement en français et que les autres se débrouillent. Donc, venez nombreux nous aider, puisqu'on a besoin d'aide pour tout. En fait, c'est ça qui me fascine avec ça, c'est que c'est le contraire de tout disparaître. On ne solde pas, on fait le contraire. On doit tout faire apparaître. Le langage, les outils, la runtime, le site pour en parler. Le scope est phénoménal. C'est un projet qui débute, qui est vraiment orienté résultat. Ce n'est pas du tout officiel, donc je ne suis pas sûr que ce soit la politique officielle. Mais le manifesto me semble tout à fait compatible avec le Programming Motherfucker manifesto. Si on a besoin de faire quelque chose qui marche, il faut que ça marche. On n'utilise que des trucs qui sont sympas, qui ne nous embêtent pas dans le développement, comme GitHub, JUnit, Ent, Obstruct pour faire le site. Je vais aller très vite sur le futur. On a prévu trois milestones. La première milestone, qui est quasiment finie, marquera l'entrée publique, l'entrée en phase publique du projet. C'est là où on va faire la première release. On va mettre le site, on va mettre tout ça en ligne. La deuxième, la troisième et puis, bien sûr, la conquête du monde. Dans la première milestone, vous pouvez vous attendre à voir quasiment tout ce qu'on a vu au début, puisque je ne vous ai pas montré les trucs compliqués et les trucs qu'on va faire plus tard. Les classes, l'héritage, classes anonymes, paramètres de type, statements, surcharge d'opérateurs, invocation avec les noms, interopérabilité avec Java, c'est-à-dire que hashCode, equals, toString, c'est des choses qu'on peut redéfinir de façon qui se sentent natives. Comme on l'a dit tout à l'heure, un mapping vers, par exemple, une méthode qui est toString en Java sera un attribut string en Ceylon, puisque c'est plus naturel dans Ceylon, donc on veut cacher ce qu'il y a derrière, tout en le supportant, bien sûr. Et tous les outils dont je vous ai parlé, dont le plugin, mais sans la résolution des dépendances et des modules qu'il va aller chercher à distance, ce serait quelque chose qui viendra dans M2, y compris les interfaces avec les membres qu'on crée, les méthodes réifiées, les introductions, les switches, je ne sais pas pourquoi le switch s'est retrouvé en M2, les valeurs par défaut des paramètres, et en M3 on aura les annotations, les paramètres de type réifié, l'interception, le métamodèle, et beaucoup d'autres choses. Voilà, j'ai fini, je suis presque dans les temps, donc je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pas toi. Oui, on va changer le verre. Non, non, mais c'est une interpellation, c'est pas encore implémenté, c'est ça ? C'est pas implémenté, et en plus, je crois qu'on s'est pas mis d'accord sur la syntaxe. Il y a beaucoup de... C'est un des trucs qui est vraiment intéressant, surtout si vous venez contribuer maintenant, c'est que le langage, il est pas fixé. Et par nature, de toute façon, à la version 1, on peut pas fixer un langage en disant ça va être ça, et c'est ça qui est parfait. Dans la définition qu'on a du langage, fatalement, il va y avoir des trucs qu'on pense qui sont bons, et qui, en fait, vont se révéler pas bons. Et il va y avoir des trucs qu'on pense qui sont pas bons, qui pourraient se révéler bons. Donc, une fois que ce sera sorti, et qu'on aura commencé à faire beaucoup de codes dans ce langage, on va avoir naturellement du feedback des autres, de nous, et l'aspect qu'on va la faire évoluer. Donc, si on va se rendre compte qu'on a fait une erreur quelque part, on va la corriger, et c'est évolutif. S'il y a un contributeur qui veut venir et qui nous dit, mais ça, c'est comme... Vous êtes tombé sur la tête, ce truc-là, il faut absolument le faire comme ça et pas comme ça. Il n'y a personne qui va dire, non, non, on va te faire foutre, c'est comme ça, ce sera pas autrement. C'est vraiment, on a régulièrement des discussions sur tous les aspects du... Y compris l'aspect, les aspects du langage, et on en discute, et on arrive souvent à des compromis. Si j'ai pas compris, vous avez des... Oui. Donc, vraiment, si j'ai... Si j'ai... Comment est-ce que vous résolvez un symbole ? Vous régaler d'abord ? Par... Je n'ai pas montré, mais on a des imports. Donc, c'est par scope et par import. Non, mais si j'ai un symbole, dans le casque, il n'y a pas. Est-ce que vous cherchez d'abord sur le super ? Ouais. Enfin, sur le super ? Non, c'est lexical. C'est... On parle de... On est en train de parler d'un langage qui... Qui s'inspire fortement de C, donc c'est lexical scoping, c'est... D'abord, tout ce qui est en haut, et ensuite, ce qui est dans les super-types qu'on ne voit pas. Ok. Désolée question. Vous avez... Pardon ? Les opérateurs. On peut les surcharger ? Oui. Certains. Non, il y en a une liste qui est fixe. Je crois que c'est quelque chose de 85%. Il y en a qu'on ne peut pas surcharger parce que ça n'a pas de sens, en fait. Genre l'opérateur strict identity, triple equals, qui est un comparateur de pointeurs. On ne peut pas surcharger parce que ça n'a aucun sens. En fait, chaque opérateur a une interface avec une définition... Si tu avais écouté mon talk, tu aurais vu que je l'ai montré. Oui. Non, c'est pas la racine carrée, ça c'est la puissance. Oui. Il y a parfois, mais il n'y a pas racine carrée. Il y a racine carrée. Je ne crois pas qu'il y ait racine carrée. C'est l'éducation. Ben écoute, je t'en prie, viens contribuer et soumets le problème. Il y a possibilité de faire des alias tout à l'heure qui me disaient que les types, c'est un alias ? Oui. Il y a le mot des alias ? Non, alors il y a la possibilité de faire des alias dans le sens où on va dire que, par exemple, je veux représenter le type qui contient à la fois l'interface pomme et poubelle par le nom quelque chose de mangeable ou pas, par exemple. Donc oui, mais pas avec des symboles. Le coup du symbole avec le point d'interrogation, c'est quelque chose qui... Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais surtout quand on a les unions, les intersections, comme je l'ai montré, ça devient vite utile. D'autres questions ? Je suis très surpris parce qu'il n'y a personne qui m'a demandé, mais quand est-ce que vous le sortez ce truc ? Enfin, je ne sais pas, moi, j'aurais pensé que c'était la première question qu'on allait me poser. Donc... C'est ma question, mais est-ce qu'au moment où il y a la première milestone qui sortira, peut-il qu'il soit un petit peu en même temps ? Ah ben oui, oui, oui. Nous, on fait des packages. Et ce sera un petit peu en même temps ? Ah voilà. Donc M1, la première milestone, elle est quasiment finie depuis la fin de l'été. Donc elle va continuer à être quasiment finie. Et à mon avis, je suspecte fortement qu'à partir du moment où je vais commencer à bosser à plein temps sur le truc, et qu'il y a une autre personne qui bosse à plein temps maintenant depuis quelque temps, on va passer en mode sans doute... Enfin, là, il n'y a que moi qui parle parce que c'est ce que je pense et je ne suis pas le seul dans l'équipe, mais je pense qu'on va passer en mode release by conférence. Et comme on va faire une conf à Devox avec Emmanuel à la fin du mois de novembre, non, même pas mi-novembre 14 ou un truc comme ça, je suppose que ce serait vraiment bien si c'était sorti pour le 14. Mais c'est chaud quand même, surtout que c'est fini depuis un mois et demi. Il y a des petits détails qui nous bloquent, il nous faut une machine sur laquelle on met le site, on attend le CSS puisqu'ils ne sont pas contents des graphismes de ma fille, qui est très vexée d'ailleurs, et des petits trucs comme ça aussi. Mais le plus gros effet, il ne reste plus qu'à polish et le sortir. Mais encore une fois, donc là, clairement, aujourd'hui, c'était complètement une avant-première, personne n'a jamais vu ça, les outils et le fait que ça tourne et que ça compile. Je ne vous ai pas montré que ça générait un point car, mais enfin, je peux vous montrer si ça vous amuse dans le finder. Et voilà, on a des trucs et si vous voulez contribuer, par contre, fatalement, vous allez avoir ces trucs et nous aider. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. C'est bien, ce n'est pas truqué comme truc, on est dans l'équipe, on est potes et tout, mais il me pose des questions. Il sait que je vais lui casser le bras et il me pose la question que je lui ai dit surtout de ne pas me poser tout à l'heure. C'est une division entière, oui, c'est typé, donc c'est une division entière. À mon avis, il y en a une exception. Non, mais alors oui, je n'ai pas parlé de la compilation. Il y a manifestement, à chaque fois qu'on peut, c'est compilé vers des types primitifs. Et il y a des cas où clairement, on ne peut pas, donc ça ne l'est pas. Mais par contre, dans la première milestone, c'est compilé. La première milestone, ça ne va pas être du code. Enfin, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on sorte à un produit qui est fini à la première milestone, alors qu'on a dit que ce n'était pas fini. Donc, ce qu'on dit qui est supporté, le set est supporté. Les optimisations et le fait que ça va tourner aussi vite que du code natif Java, ce ne sera pas dans la première. Je vous le dis tout de suite. À moins que vous veniez vraiment tous nous aider, là, et qu'on travaille bien cette semaine. Cette semaine, c'est plié la semaine prochaine. Mais sinon, voilà. J'ai une question. Quel sens ça a ? Est-ce qu'on peut réouvrir des types unions ? Là, tu dis, tu fais un... Alors, tu présentais l'exemple avec un type union et qui était vachement intéressant quand tu fais des switch case après, parce que tu pouvais vérifier que ton switch case allait pouvoir faire râteau. Si on reprend, si on crée un autre fichier après... Râteau, ça doit être le terme technique consacré. Voilà. Si on voulait éviter d'un type comme ça, et non, pour rajouter des outils, est-ce que c'est possible ? Oui, puisqu'il y a de l'art... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais peut-être que ça s'appelle de l'arithmétique... Enfin, il y a la logique... Il y a un petit peu la logique boolean qui s'applique à ce genre de choses. C'est-à-dire que tu peux faire une intersection-intersection, tu as... Enfin, la commutativité et tout ça, ça fonctionne. Il s'est bien amusé, Gavine, à faire ça dans le typechecker, et apparemment, il en était très fier. Effectivement, tu peux faire une union d'un type union avec une intersection de machins, et ça se compose. Et ça fait ce que tu penses que ça fait, parce que ça ressemble effectivement à la logique boolean. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Merci.